Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue dans la saison 3. Comme vous le savez, désormais l'émission s'organise autour d'un invité principal, ce soir, Rama Yad. Rama, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous avoir ce soir ici. Merci. Donc vous êtes secrétaire d'État chargée des Affaires étrangères et des droits de l'homme. Et vous nous parlerez ce soir de votre livre, Les droits de l'homme expliqués aux enfants de 7 à 77 ans au seuil. Mais d'abord, je voudrais savoir si vous aviez vraiment des antisèches sur les mains dans l'émission de Laurent Ruquier sami dernier ? Non. Non ? Non. Parce qu'à un moment, je me suis dit, elle a écrit sur ses mains, Zemmour, c'est le petit con et Nolo, c'est le gros con. Pour les reconnaître. Tout le monde en a parlé pendant une semaine. Ah oui, oui. Il faut dire, les gens, ils n'ont que ça à faire. C'est incroyable. Non, c'est pas ça, c'est que vous êtes une star. C'est impressionnant. À un moment, j'ai cru que sur ces antisèches, il y avait le nom du père de l'enfant, Rachida Dati. Non, 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 du tout. Bien, donc en P1, nous parlerons de vous, de votre livre, de votre job, en essayant de ne pas succomber à votre charme. Tiens. Ah ouais, là, je vous trouve très très jolie. C'est macho de dire ça à une fille, quand on la trouve jolie ? Peut-être mieux ça que l'inverse. Ah. Mais en même temps, ça ne suffit pas. En tous les cas, vous avez été élu Miss Conseil des Ministres. Ah oui ? Vous êtes la plus jolie du Conseil des Ministres. Donc en P2, nous commenterons l'actualité de la semaine en compagnie de Liane Folli, qui sort le DVD de son spectacle, La Folle Parenthèse. Ensuite, Jean-Luc Mélenchon nous rejoindra. Vous savez que Jean-Luc Mélenchon vient de quitter le Parti Socialiste. Il a signé en Réal. Je ne sais pas si il a signé en Réal. Alors, en P3, nous recevrons Patrick Chénet pour son livre Il est où, Ferdinand, le journal d'un père orphelin, qui est un livre absolument poignant. C'est extraordinaire. C'est vraiment, c'est formidable. Voilà, l'émission s'appelle Salut les Terriens et le groupe Les Grémontes Fortes. Alors, Rama. J'étais née à Dakar en 1976, mère prof et père secrétaire particulier du président Léopold Sédar Senghor. Éducation à l'ancienne. Il y avait un martinet accroché chez vous ? Accroché, mais jamais utilisé. Vous étiez tellement gentille. Non, mais c'était une menace, c'était préventif. Vos parents étaient musulmans, mais ils vous ont mis dans une école catholique à l'Immaculée Conception. Votre mère vous a dit, c'est le même dieu de toute façon, ce qui est assez bien, c'est génial de dire ça. Oui, je pense que c'est une école de la tolérance quand on vient d'une culture, qu'on en fréquente une autre et que tout ça se passe très simplement, sans en faire trop. Mais d'abord, voir les facteurs d'unité avant les facteurs de division. C'est quelque chose qui... Oui, c'est ce qu'elle a fait, oui. Oui, c'est une ligne de force, un fil rouge dans ma vie. Alors ensuite, votre père devient un diplomate, il va en France avec vous, toute la famille, quartier résidentiel de Colombes. Mais à un moment, votre père rentre au pays, au Sénégal, pour refaire sa vie, il abandonne toute sa famille. Non, ce n'est pas une question d'abandon, c'est une autre phase qui s'ouvre. Non, 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 parce que... Vous n'appelez pas ça un abandon ? Le mot abandon, ça fait un peu... C'est un peu péjoratif. Appelez ça comme vous voulez, mais enfin bon. Le problème ensuite, une fois que vous vous retrouvez avec votre mère et vos soeurs à Colombes, c'est que les diplômes de votre mère ne sont pas reconnus et malgré des tentatives de perfectionnement, surtout en histoire gréco-latine, en fait, elle ne trouve pas de boulot, quoi. Ce sont ce genre d'injustices qui sont des moteurs dans la guillard par la suite. On a envie de racheter quelque chose, on a envie de... Alors votre mère, avec tous ses diplômes, est malgré tout obligée de faire des ménages, de garder des personnes. Non, 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 elle se bat pour trouver du travail. Ce n'était pas simple, mais elle arrivait à joindre les deux bouts. Mais comment ? Elle travaillait quand elle pouvait, sinon on était quatre enfants, donc avec ce que l'État lui donnait, ça permettait de financer l'école. Mais si elle faisait des ménages, ce n'était pas grave, non ? Non, non, mais je... Elle gardait des vieux, elle gardait des enfants ? Non, non, mais écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, mais elle faisait ce qu'elle pouvait. Bah oui, bien sûr. Mais ça n'a rien de déshonorant, je veux dire. Non, 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 je suis très, très fière de ma maman. Oui. Donc, mais je trouve que, enfin, on a une certaine pudeur par rapport aux choses. Alors à ce moment-là, vous êtes obligée de quitter le quartier résidentiel où vous habitiez, vous êtes obligée d'aller habiter en HLM. Oui. Vous vous retrouvez un jour en train d'aller supplier le maire communiste de Colombes de ne pas vous expulser ? Oui, c'est arrivé. Oui. J'ai écrit une lettre, c'est tout. Je n'avais pas de réponse. C'est ça qui m'a rendu un peu triste. Vous êtes allée alors ? Vous y êtes allée ? Oui, oui, je suis allée pour voir s'il avait bien reçu. On m'a dit oui. Et puis bon, il n'y avait pas de réponse. Mais j'ai gardé la lettre. Et à chaque fois que j'ai la rage, je la relive. Voilà. Justement, alors en parlant de rage, il vous en est resté de tout ça. Et c'est bien compréhensible, un certain nombre de blessures, de cicatrices. Et l'envie de réussir, l'envie de prendre votre revanche contre ces années un peu sombres. Oui, mais dans la précarité, j'ai toujours eu le souci d'avoir un toit et à manger. C'était ma seule ambition dans la vie. Et à côté, d'écrire des livres. Mais il fallait quand même se battre. Parce que moi, quand j'ai vu mes parents ou ma mère se battre comme ça dans la vie, je me suis dit, il ne faut pas qu'elle ait fait tout ça pour rien. C'est pas mal réussi. Bon, alors, vous avez gardé aussi de cette époque un rejet du luxe. C'est-à-dire que ça vous choque, le luxe, en fait. C'est pas ça, c'est que je ne suis pas très à l'aise. Vous n'avez pas de robe Dior, vous ? Non, mais je suis très mal à l'aise. Parce que ce sont des boutiques où, en général, il y a toujours quelqu'un qui vous suit. Déjà quelqu'un qui est mieux foutu que vous, en quelque sorte. Et ensuite, qui vous pourchasse jusque dans le salon d'essayage. Et qui voit tout. Parce que vous n'avez pas envie qu'il voit. Et puis, qui vous impose ses goûts comme une grande robe rose. Alors qu'en me disant, ça fait très bien sur votre peau. Alors que moi, j'aime plutôt les choses sombres. Et du coup, on est obligé de dire, bon, c'est très bien. Et puis, de sortir avec ça, fagoter ainsi. Et donc, ce regard social me pèse un peu. Alors, à l'époque où vous passez le bac, on découvre, en fait, que vous êtes une sans-papiers. Non, c'est-à-dire que je suis venue en France avec le statut d'expatriée. Oui. Et à un moment donné, je bascule dans le statut d'immigrée. Et vous le sentez venir, ce truc-là. Le changement, il est... C'est un changement de statut. C'est un changement psychologique. Et on ne vous regarde plus de la même manière. Et je m'en suis rendue compte, donc, au moment de passer un bac blanc. Là, on m'a demandé ma carte d'identité. Et effectivement... Vous aviez un vieux papier tout froissé. Tout jaune, parce que je le tendais tout le temps. Et donc, j'ai tendu mon pauvre truc. Et donc, le surveillant m'a dit, devant tout le monde, ce papier est périmé, mademoiselle. Vous ne pouvez pas passer votre bac blanc. Vous êtes plus inquiète par ce que pensent les autres que par ce qu'ils viennent vous dire. Et après, bon, on s'est battus encore pour sortir de cette situation. En tout cas, vous avez passé le bac. Vous êtes devenue une brillante élève. Vous dites, j'ai décortiqué des poèmes et des versions latines à m'en faire pourrir les yeux. Oui, je suis devenue meilleure par cause de ça. Alors, vous avez fait, donc, Hippocane, Sciences Po, enfin, très bonnes études. Et un jour, le grand jour est arrivé. Voilà, j'ai rencontré le président de la République. Et alors, comment c'était la première fois ? Comment c'était ? Il était derrière son bureau, debout, les manches repliées. Et puis, il ne me regarde pas. Il tourne des feuilles sur son bureau en fumant un cigare. Donc, je n'ai pas dit grand-chose. Il m'a dit, vous avez fait Sciences Po, c'est ça ? Je dis, oui, monsieur le ministre. Et puis, il m'a dit à la fin, qu'est-ce que vous voulez faire ? Je me suis dit, je vais m'engager en politique. Et il m'a dit, on va vous tester, on va voir. Et puis, un jour, il m'a confié la parole lors d'un meeting. Et j'ai pris la parole. Il a trouvé que j'avais de l'éloquence. Vous êtes très bonne. Non, non, là, on voit la version latine, là, quand vous parlez. Non, mais c'est vrai. Vous avez un sens cicéronien de la phrase. Cicéronien, bon. Et la veille, il m'avait prévenu la veille en me disant, toujours avec ce fameux cigare, je voudrais que tu t'exprimes lors du congrès de l'UMP, de l'investiture, entre Panafieux et Raffarin. Des gens que, pour moi, je ne voyais qu'à la télévision. Donc, c'était assez impressionnant. Et je lui ai dit, mais devant 20 000 personnes ? Et là, il tire sur son cigare et me dit, peut-être 50 000. Bon, stress. Et évidemment, j'ai passé la nuit à écrire, à écrire, à écrire. Et puis, après, il fallait bien y aller. Ça a marché. Et alors, il y a eu un autre moment très important aussi dans votre carrière politique, Raman, c'est quand le 1er octobre 2007, Ban Ki-moon, à la tribune de l'ONU, se tourne vers vous et vous demande quelle est la position de la France. Et la France, ce jour-là, c'est vous. Oui, je me suis retournée pour me demander à qui il parlait. Et puis, c'était moi. Et là, j'ai eu le sentiment d'être un peu plus française. C'est-à-dire d'être libre de l'être. Oui. De ne pas avoir à choisir entre deux cultures et de représenter, non pas les minorités ou les Noirs, mais de représenter un pays. C'est un moment extraordinaire. Après l'HLM de Colombes, c'est bien. Alors, vous avez un très beau parcours. Ça ne fait que commencer, vu votre jeune âge. On ne sait pas. Le problème, c'est qu'en fait, vous avez été nommée au nom de la discrimination positive d'une certaine façon. Par rapport à Obama, qui a été élue, vous, vous avez été nommée. C'est quand même une différence de fond, quand même. C'est moins le temps d'être élue. Vous pensez que vous serez présidente de la République ? Pourquoi pas ? Je ne sais pas. Alors, il y a un problème, Rama. C'est à quoi est-ce que vous servez dans ce gouvernement ? Vous avez écrit dans votre livre, les dirigeants des autres pays n'aiment pas qu'on dise ce qui ne va pas chez eux. Donc, vous, votre boulot, c'est de dire ce qui ne va pas chez les autres. Vous voyez combien les gars... Ben non, mais je sais, c'est extrêmement compliqué. Sarkozy, il avait dit, je serais le président des droits de l'homme. Il a reçu Bongo, Kadhafi. Il est allé en Tunisie, en Chine. Il a félicité Poutine. Bon, alors ça, c'est un résumé un peu rapide. Oui, comme tous les résumés. Il a aussi rencontré des démocrates. Ah ben oui, le prince Charles, oui. Est-ce que Sarkozy s'est engagé, pendant que vous faites la promo de votre bouquin, à ne pas recevoir de dictateur pendant quelques semaines ? Ce qui est important de savoir, c'est que moi, au début, je me suis dit, bon, il ne faut pas que je rencontre des dictateurs. Et là, je me suis dit, bon, je ne vais pas faire grand-chose. Et au fond, je me suis rendu compte que ceux à qui je devais parler en priorité, c'était justement ces personnes-là. Oui, ben oui, pour faire la paix, c'est avec son ennemi. Oui, oui, c'est ça, oui. Pour les inciter à évoluer. Vous pensez bien que ces gens-là, ils tiennent des blettes par la terreur. Ce n'est pas vous qui allez les faire évoluer. Non, mais moi, je ne dis pas que je vais changer le monde. Oui. Je vais faire de mon mieux. Oui. Je vais faire des mesures pour lutter contre les violences faites aux femmes. En donnant instruction à nos ambassades de mettre ce sujet au top de leur agenda. Ben, écoutez, on sauve des tas de femmes avec ça. Quand on demande à des États qui condamnent l'homosexualité de nous rejoindre à l'ONU autour d'une déclaration qui appelle à la dépénalisation de l'homosexualité, je vous assure que... Enfin, ils ne le font pas non plus. Ah ben, bien sûr que si. Ah oui ? Ça sera d'ici fin décembre. Ah ben, très bien. Et il y aura des États qui vont nous rejoindre. Et en conséquence, ça va changer la législation dans leur pays. Donc, ce n'est pas rien. Vous pensez que vous êtes utile, quoi ? Ben, je pense que... Vaut mieux faire ce que je fais que rien du tout. Ça, c'est vrai. Cette histoire des droits de l'homme qu'on exporte, là. Est-ce que ce n'est pas un peu du néocolonialisme, quand même ? Parce qu'aller apprendre aux gens à vivre comme nous, c'est penser d'abord que nous, on a un meilleur style de vie qu'eux. Et ensuite, on leur impose. Alors, vous, c'est plutôt gentil. Les Américains en Irak, ils leur ont imposé la démocratie avec des bombes et des chars d'assaut. Mais est-ce que ce n'est pas du néocolonialisme, ça ? Les valeurs qu'on promeut, ce n'est pas des valeurs occidentales. Ce sont des valeurs universelles. C'est ça, alors. C'est ça la différence. Oui, non, mais bon. C'est vous qui appelez ces valeurs occidentales universelles. Mais il y a des gens qui vous disent, nous, ce n'est pas nos valeurs. L'homosexualité, par exemple. Vous ne pouvez pas imposer à des gens qui n'ont pas envie de reconnaître l'homosexualité, de la reconnaître parce que nous, on l'a reconnue. Mais on ne demande pas ça. On dit simplement que quand la dignité humaine est atteinte, quand les gens ne peuvent pas être libres de vivre et qu'ils risquent la prison juste parce qu'ils ont choisi telle identité sexuelle, ça, ce n'est pas normal. On leur demande juste de respecter la dignité humaine. Moi, je pense que, par exemple, sur les femmes, une femme congolaise, une femme tunisienne, une femme égyptienne doit avoir les mêmes droits qu'une femme parisienne. Quand vous voyez qu'au Congo, par exemple, il y a eu entre 50 000 et 100 000 femmes violées, qu'est-ce que vous dites ? Vous dites, c'est comme ça chez eux, on n'y touche pas ? Non. Ici, en France même, pendant des années, on a excisé dans ce pays. Et les infirmiers, les gynécologues, certaines assistantes sociales ne pouvaient pas l'ignorer. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque ? Il y avait une partie de la classe politique un peu tolérante, bien-pensante, a dit, oh, c'est des traditions culturelles, il faut respecter. Moi, je ne crois pas qu'on puisse parler de respect de la tradition culturelle quand on coupe le clitoris à une petite fille. Voilà. Parce que ces choses-là, eh bien, ces mêmes personnes ne les accepteraient pas pour leurs propres enfants. Mais le fait de l'accepter pour les autres, c'est le compte de l'arrogance. C'est le compte de l'arrogance. Alors, Rama, vous avez déclaré, ministre, c'est dur. Je pensais qu'il y aurait plus de bonheur. Oh, non, c'est charmant. Non, c'est la vérité. Ça manque un peu de bonheur, le truc. Oui, non, mais il n'y a pas de ministère joyeux, je pense. Oui. Sinon, dites-le moi, je vais candidater. Oui, attends, je réfléchis, oui, je réfléchis, quel ministère peut être joyeux, oui. Est-ce que vous allez conduire la liste UMP-Ile-de-France aux prochaines élections européennes ? Alors, je ne sais pas encore. Je me dis que j'ai le temps de la réflexion parce que ce sont des choix qui, comment dire, qui impactent quand même sur votre vie et pendant longtemps. Mais vous allez vivre à Strasbourg, vous ? Je n'en sais rien. Non, mais vous connaissez. Et votre mari ? Qu'est-ce que c'est l'enfer de votre mari ? Si j'y vais, je l'emmène avec moi. Ah, il a de la chance. Comme vous le savez, en P2, nous recevons de nouveaux invités pour commenter avec nous l'actualité de la semaine. Et d'abord, Liane Folli. Merci. Vous connaissez Ramayad ? Vous savez l'imiter ? Justement, pas encore. Il faut essayer. Oui, mais de toute façon, là, j'ai du boulot parce qu'on n'est pas nécessaire. Vous avez souffert quand vous étiez petite des imitations de Michel Leib ? Disons que, bon, j'aurais dû peut-être jouer le jeu et trouver ça drôle, mais quand on représentait une personne d'origine africaine en général, c'était sous cette figure-là. Et ça me mettait un peu mal à l'aise. Alors, Liane, vous êtes ici pour remplacer Ségolène Royal, qui est occupée au congrès de Reims. Que vous me donnez, Thierry, aujourd'hui ? Alors, est-ce que vous savez imiter la nouvelle Ségolène ? Celle qui a pris des cours de théâtre et qui parle de fraternité. Alors ? Vous voyez, ça vient, fraternité. Tout le monde devrait avoir ce mot à la bouche. La fraternité. Alors, c'est incroyable. Liane Folli, elle est incroyable. Elle a changé de nom. Elle a changé de nez. Elle a changé de mec. Et après, elle a changé de métier. Non, pas vraiment. C'est tout enfant. J'imitais déjà les cris des animaux, des choses. Après, la famille, les profs à l'école, les chanteuses. Je suis rentrée à l'orchestre de mon père, j'étais jeune. J'avais 12 ans. Non, non, c'est arrivé très jeune. Après, j'ai fait de la musique, mais... Oui, oui. Quand on vous a connue et que vous étiez chanteuse de jazz, vous imitiez une chanteuse de jazz, en fait. Exactement. Non, mais sans doute, oui. Bah oui. Et là, j'imite... Pour faire plaisir à André. Bon, en tous les cas, aujourd'hui, vous êtes devenue une parfaite showwoman avec ce spectacle, La Folle Parenthèse, qui est en tournée dans toute la France. Vous êtes à l'Olympia le 30 et le 31 décembre. Il y a le DVD. Et c'est vrai qu'à une époque où aucun disque ne se vend plus, vous avez trouvé un moyen de continuer à manger. Oui. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, bien sûr. Mais en plus, c'était pas voulu, disons, quelque chose de très personnel et qui était dans ma suite logique d'évolution artistique, mais j'ai pas calculé... C'est très bien. Ben, merci, mais c'est... On va voir à quoi ça ressemble. C'est très bien. Les guédous, les guédous, les guédous Oh, les guédous, les guédous Les guédous, les choux, les hiboux Les genoux, les manges-tous Les toux, les tout-tous Je suis tellement contente d'être là Tellement, 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 tellement contente là, tu sais J'ai changé de vie J'ai fui Las Vegas, j'ai quitté le vieux Je suis arrivée hier, là, avec mes deux enfants sous le bras René et Charles d'un côté et la glacière de l'autre Je suis seule et que je peux rêver Je rêve que je suis dans tes bras Je rêve que je te fais T'au part Une déclaration La déclaration Voilà La folle parenthèse Grâce à Dieu, ça a été plus qu'une folle parenthèse Parce que ça continue, là Puis alors, Ségolène est revenue sur le devant de la scène On va faire une interview Ségolène, le retour Ségolène Royal, bonsoir Yo, bonsoir Thierry Ah oui, c'est la nouvelle Ségolène, là Comment allez-vous ? Ça doit aller bien, là Je vais formidablement bien Comme vous pouvez le constater Très, très épanouie Rajeunie, épanouie, bien dans ma peau Votre Jules, là, il est beau, il est costaud Vous avez déjà vu qui c'était ? Oui, j'ai vu la presse People, oui On le connaît bien, ici, sur Canal Disons que comme j'ai commencé ma carrière De one woman show Il fallait bien que je trouve quelqu'un de fort Pour écrire mes textes Ah ben là, oui, alors là Alors, votre motion est sortie gagnant des élections Au sein du PS Devant celle de Lanoé et Aubry Ça doit être une belle revanche pour vous, non, Ségolène ? Je ne dirais pas vraiment revanche Je dirais l'évidence Et cette victoire, vous croyez que c'est dû à votre nouvelle coupe de cheveux ? À votre coach ? Je pense, non, à mon coach Dominique Bachelard Particulièrement Mais surtout, surtout à ma grande rencontre avec le Dalai Lama Ah ben oui Qui m'a rendu d'une zénitude la plus contente Ah ben bien entendu Et vous verrez, vous serez très étonné, Thierry Avant ? Oui, ce sera moi la prochaine présidente de la République Oh là là, oui Je vous le dis J'ai souvent raison, vous savez Oui, c'est vrai Ce qui est terrible, c'est que c'est pas une imitation C'est une réincarnation C'est-à-dire que c'est exactement elle Et avec Dominique Desnard, ça se passe bien ? Ça se passe super bien Et alors, Yann Folli s'est mise à vous imiter, Ségolène ? Oui, je l'ai rencontrée d'ailleurs Alors, comment ça s'est passé cette rencontre ? Moi, je voulais pas le croire, c'était impressionnant Elle s'est mise en face de moi Et puis tout d'un coup, elle m'a dit Non, je ne suis plus en colère C'était... Voilà, Yann Folli, bravo Le DVD est sorti Elle est en tournée dans toute la France Et elle est le 31 décembre à le 24 On passe maintenant aux commentaires de l'actualité de la semaine Avec les infos de Blaco Première partie Obama n'est pas encore installé à la Maison Blanche Qu'il déçoit déjà Il avait promis de réduire les ventes d'armes Et en octobre, elles ont augmenté de 15% Mais bien sûr que c'est de sa faute Si tu rentres chez moi, bien sûr je te tire dessus Si les gens se précipitent pour acheter des armes C'est parce qu'ils ont peur que ça soit bientôt interdit Résultat, 150 000 armes supplémentaires vendues en octobre Exactement comme au temps de la prohibition Quand on a interdit l'alcool, tout le monde a voulu en acheter D'un coup j'ai un doute McCain, c'était pas mieux comme président ? S'ils veulent tous prendre la tête du PS C'est bien sûr pour s'installer un jour à l'Elysée Ha ha, être le chef, quel pied ! Sauf qu'avant les présidentielles de 2012 Il y aura les européennes en 2009 Comme le scrutin est proportionnel, ça devrait favoriser Bayrou et Besancenot Et si le PS fait un mauvais score, ça sera la faute à qui ? Ben oui, la prôte au nouveau premier secrétaire qui sera tout affaibli En 93, Rocard est nommé à la tête du PS En 94, il fait 14% aux européennes et il doit démissionner dans la foulée Bye bye l'Elysée ! L'an dernier, Sarkozy passait ses vacances avec George Bush Parti de pêche, barbecue, qu'est-ce qu'ils avaient l'air copains Sauf qu'aujourd'hui, fini les mondanités Pas bras Nico ? Circuler, y'a rien à voir Oublier les souvenirs de vacances Bush est sur le départ Et maintenant, Sarkozy n'a plus peur de grimper sur ses talonnettes Pour se fâcher avec lui La crise est mondiale, mais on sait très bien d'où elle est partie Pas étonnant que cette semaine, notre président ait reçu le prix du courage politique Parce que pour tenir tête à George Bush à deux mois de la fin de son mandat Ben, faut du cran Voilà, c'était les infos de Blaco Première partie, mise en image de Julien Grappe Jean-Luc Mélenchon nous a rejoint, bonsoir Bonsoir Alors Jean-Luc, j'ai quitté le parti socialiste juste avant le congrès de Reims Et ils étaient tellement occupés à se disputer entre eux Que je me demande s'ils se sont aperçus que vous étiez partis, en fait En fait, vous êtes partis parce que DSK n'était pas de vous harceler, c'est ça, non ? Quoi, les vaseuses, celle-là, vous trouvez ? En fait, vous avez quitté le parti socialiste parce que c'est devenu un parti de centre-gauche Vous en êtes sûr, maintenant ? C'est pas mon truc, le centre-gauche, c'est pas pour ça que j'ai adhéré Que je suis entré dans le combat socialiste, donc par fidélité à moi-même Puis je veux dire plus qu'à moi-même, à plein, des milliers de gens dans ce pays Qui ressentent la politique comme moi Qui ont envie d'avoir un rapport, pardon madame, un peu plus frontal avec la droite De ne pas s'abstenir quand le gouvernement propose des plans bancaires Dans lesquels il n'y a rien pour les travailleurs Ouais, sauf que la motion de gauche OPS a fait 18% Ça veut dire qu'il y a déjà quand même 18% de mecs de gauche OPS qui est rassurant C'est vrai qu'il y a de quoi partir Les autres le sont aussi, mais d'une manière qui, à mon avis, les conduit au désastre Puisque, faute d'avoir avec soi les travailleurs et les salariés chercher M. Bayrou Bon, ça c'est leur affaire Moi, je passe à autre chose On a créé un parti, en fait, un nouveau parti Jean-Luc Mélenchon a créé un parti Donc un nouveau parti, ils sont deux Comme ça, ils sont sûrs d'avoir 50% des voix Ah oui, vous êtes deux Non, alors, c'est quoi ce parti, Jean-Luc ? Bah, écoute, il y a trois téléspectateurs qui te regardent Il y a deux membres à mon parti Ça se vaut, hein Il y en a peut-être un qui va changer d'avis Il ne te vexe pas, Jean-Luc, il commence ton parti C'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de gens Tu cherches la coin, tu la trouves Non, non, ça ne cherche pas du tout l'accueil Bon, donc ça s'appelle assez simplement parti de gauche Donc, ma proposition, c'est une gauche Qui est une gauche d'affrontement avec la droite Avec le capitalisme dans les formes De la démocratie républicaine Moi, je crois à ça Tu n'es pas anarchiste autonomie Ce n'est pas toi qui a mis les plaques de béton sur le train Non, non, mais je veux dire Voilà, je pense que c'est ça dont on a besoin De choses claires Qui permettent au souverain, c'est-à-dire le peuple De choisir et de ne pas le mystifier Parce que quand ils ont voté à droite, ils ont eu la droite Donc, quand ils votent à gauche, ils ont le droit d'avoir la gauche On est d'accord Alors On est d'accord ? On est d'accord sous l'analyse Tu vois, on est déjà trois maintenant dans mon parti Ce que tu dis, en gros, quand même C'est qu'au lieu de donner l'argent, par exemple, aux banques Il aurait mieux fallu le donner aux gens Bon, le président de la République, il est dans son rôle Après, nous, on doit être dans le nôtre Qui est de dire Si vous garantissez par 360 milliards les fonds des banques Peut-être que pendant qu'on y est On pourrait aussi garantir un certain nombre de choses pour les travailleurs C'est-à-dire leur proposer à eux aussi Un bouclier social Comme vous proposez un bouclier financier Et c'eût été le rôle d'un parti de gauche Le parti socialiste D'aller discuter avec les autres Et dire, écoutez, si vous voulez qu'on vous vote votre truc Ou même qu'on s'abstienne Il faut donner quelque chose Qui corresponde à s'accatant de la masse des salariés En même temps, le plan de Nicolas Sarkozy Ce n'est pas de donner de l'argent aux banques C'est l'État qui emprunte sur les marchés financiers Pour prêter aux banques à des taux très élevés De l'argent que les banques devront rembourser Et pourquoi il y a cet argent ? C'est justement pour faire redémarrer l'économie Puisque les banques ne veulent plus financer les entreprises Ce n'est pas non plus la vérité que de dire C'est un plan donné aux banques Ce n'est pas vrai En attendant, on pourrait demander des contreparties C'est-à-dire des garanties Par exemple, l'État pourrait poser des conditions Assez versément Il n'y en a aucune Si, si, il y a la charte sur les sur-rémunérations Il a aussi demandé au MEDEF Et à toutes les organisations patronales De trouver des mesures pour lutter Contre le phénomène des parachutes dorés Moi, je ne demande pas au MEDEF gentiment S'il veut bien modérer les rémunérations des patrons Et s'il... Non mais attendez Vous vous feriez croire ça C'est vrai que lui ne m'en va pas gentiment Ou demander aux banquiers Lui, il envoie l'armée occuper les banques C'est tellement vrai que c'est pas vrai Que les mêmes continuent dans leur salle de change A faire leurs besognes Par exemple, ces personnages qui, à la caisse d'épargne Ils ont continué à jouer et à spéculer Jusqu'à envoyer la caisse d'épargne dans le mur Pour 600 millions Et tu as été sanctionné depuis Oui mais ça... Le peuple est avec toi Ils ont été sanctionnés entre eux Alors vous voyez, il y avait matière à discuter Au lieu de tout ça Mes amis du parti socialiste ont choisi de dire Eh ben, ils avaient tellement peur Qu'on les prenne pour des irresponsables Que les uns ont voté pour le plan Dans la commission des finances Et les autres ont tous fini par se décider De s'abstenir dans l'Assemblée nationale Vous voyez, j'ai rien à ajouter puisque M. Mélenchon vient de dire ce qui s'est passé A savoir que si des gens au parti socialiste ont voté pour ce plan Ou se sont au minimum abstenus C'est que ce plan était complètement équilibré Et voilà Et c'est pour ça, et c'est pour ça Qu'il s'en va du parti socialiste C'est pour plus entendre ça Voilà Et donc je crée le parti de gauche Ça s'appelle comme ça Je vais avec ceux qui voudront bien Je pense en particulier au parti communiste Mais je vais aussi m'adresser à Besançon et à d'autres Je voudrais que nous fassions un front De gauche aux prochaines élections qui vont avoir lieu Parce que c'est là que le peuple vient avec un bulletin de vote Pour décider ce qu'il choisit Donc je donne rendez-vous à tout le monde Aux élections européennes Et mon projet est de faire en sorte Que le front que nous constituerons Le front de gauche soit et devant la droite Et devant le parti socialiste Et des soviets partout J'ai pas dit ça ? Je plaisante D'accord tu plaisantes Mais moi je plaisante pas On continue le passage en revue de l'actualité de la semaine Avec les infos de Blaco 2 Cette semaine les fans faisaient la queue jusqu'à minuit Pour acheter le nouveau jeu World of Warcraft 11 millions de personnes vivent dans ce pays virtuel Soit plus qu'en Grèce, en Belgique ou au Portugal Faut dire que de nos jours Les sorties au ciné, au resto ou en boîte Sont hors de prix La vraie vie c'est un luxe réservé aux riches Alors pour les pauvres On a créé les mondes virtuels Pour 13 euros par mois Ils peuvent se réfugier des journées entières Dans un pays imaginaire D'accord c'est peuplé de monstres Mais c'est toujours moins flippant Que de voir débouler les huissiers pour de vrai C'est la règle de base du journalisme On ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure En revanche, quand 160 trains arrivent en retard À cause de dangereux terroristes anarchistes Là oui, ça fait la une des journaux Pourtant des trains qui arrivent en retard C'est pas ce qui manque en France Chaque jour, un demi-million de passagers empruntent le RORD Et 20% des trains sont en retard sur cette ligne Alors pourquoi ça fait pas la une des journaux ? Bah, quand un train est en retard tous les jours C'est plus une information Le jour où le RORD sera à l'heure Là peut-être qu'on en reparlera Oh, dommage pour Nikos Il a failli décrocher le prix Goncourt Bah ouais D'abord, il a lui aussi un nom étranger Comme Atik Raimi Ensuite, il a lui aussi écrit un livre Et surtout, ils ont tous les deux travaillé à la Star Academy En effet, en plus d'écrire Atik Raimi a adapté la Star Academy Pour une télévision afghane Oh, quelle sale année pour Nikos Déjà que les audiences de la Starac s'effondrent Voilà qu'en plus, ils ratent le Goncourt Voilà, c'était les infos de Blacco Mise en image de Julien Grappe Alors ça y est, les droits de l'homme ont gagné Il y a la Starac en Afghanistan C'est formidable Tout le monde va adorer la Starac Tout le monde va manger des McDo, etc Ça fait partie aussi Alors bon, on n'est pas obligé de prendre ce qu'il y a de moins intéressant dans la culture occidentale Elle est mignonne Mais les droits de l'homme, c'est aussi le droit de vivre dignement de son travail D'accord ? Il y a 7 millions de pauvres dans ce pays, dont 3 millions de travailleurs Et tout à l'heure, on a montré Quand on peut faire un commentaire, qui est magnifiquement fait Peut-être que Blakovsky, tu peux l'intégrer à ton nouveau parti Ça fait 3 ! Ça fait 3 ! Attends, je vais te resserrer, toi tu vas voir Quand tu seras président de la République, tu me mettrai en prison ? Ah non, non Ah bon ? Ramayad Sarkozy à plus 8% Ça vous fait plaisir, ça ? Oui ? Oui Ça, on a l'air malins, nous Oui Vous pensez qu'il gère bien la crise ? Manifestement, les Français le pensent Voilà C'est lui quand même qui parle de moralisation de la vie financière T'entends ? Mais bon, je vais être courtois Je vais dire oui, oui Mais sois pas trop courtois Sois pas trop courtois, parce qu'à force d'être courtois, on se retrouve avec Bérou Oui, c'est des paroles Moi, quand j'entends M. Sarkozy dire qu'il va rectifier le capitalisme Je vois d'autres gens, par contre, qui ont pris leur courage à deux mains Avec le peu qu'ils avaient Et qui ont essayé d'inventer d'autres manières de vivre ensemble Je pense aux Boliviens, aux Vénézuéliens, aux Argentins, aux Uruguayens Tout cela, ils essayent Ah, c'est ça que tu veux ? Oui, parce qu'on leur a passé sur le corps le libéralisme Et ils ont essayé d'inventer une autre forme Là, c'est pas des paroles sur la moralisation du capitalisme C'est un changement de système qu'ils sont en train de faire Donc t'es assez pro-Chavez, toi Entre autres, ben pro-Chavez Il va terminer au Bois de Boulogne avec des guérilleros Voilà Le prend pas mal, Jean-Luc Bien, alors oui, on va voir si vous avez bien suivi l'actualité de la semaine On passe au champion de lecture Quel chef d'Etat a fait une faute au prénom d'Obama En lui écrivant une lettre de félicitation ? Sylvio Berlusconi, Georges Bush, Benoît XVI ou Nicolas Sarkozy ? Je préfère ne pas répondre Vous connaissez la réponse, vous avez peur de perdre votre travail Pour une fois, allez-y Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy, voilà Je sais pas si c'est vrai À 5h30 du matin, le lendemain de l'élection La lettre était typographiée, mais Sarkozy a pris soin d'ajouter à côté de l'entête un petit mot Cher Barak En oubliant le C avant le K Mais bon Pour Sarah Palin, l'Afrique c'est Un continent Un pays Un coin paumé Chaud Ou dépassé À votre avis ? Un pays Un pays, bravo Elle croit que l'Afrique, c'est un pays Oui mais c'est pas la seule L'enseignement est tellement mal fait aux Etats-Unis Que dans un sondage, ils avaient constaté que 60% des personnes sondées Pensaient que le Nicaragua était un département de l'URSS Ici, quand on voit un Africain, on voit un Africain On se demande pas s'il est Malien, s'il est Burkinabé, s'il est Sud-Africain Moi, dans l'Afrique, ce que j'aime bien, c'est les filles sénégalaises Je les trouve très jolies Mais je suis française, moi, pourquoi vous me regardez ? Non, non, mais je vous dis parce que vous en connaissez sûrement Ouais Qu'est-ce que l'Elysée a empêché Rachida Dati de faire ? Vendre les photos de son accouchement à gala Acheter des vêtements de grossesse sur le budget du ministère de la Justice Gifler Bernard Laporte Passer aux 20 heures de TF1 Ou sortir en remix de Elle a fait un bébé toute seule Alors ? Gifler Bernard Laporte Non TF1 ? Oui, bravo Vous, l'Elysée, vous n'interdirez rien de toute façon Mais si, on peut m'interdire des trucs Mais non Mais si, ça peut arriver Ah non, moi, je ne vous interdire rien Selon une étude de l'INSEE, à quel âge les Français sont-ils le plus heureux ? 75 ans Bravo Comment vous savez ça ? Voilà, j'aurai 16 ans de ça Je lis la presse Tant mieux, mais c'est quand même moche pour les plus jeunes Compléter cette phrase de Valérie Lemercier Et ce qui compte, ce qui compte, ce n'est pas d'être jeune dans sa tête, mais D'avoir un jeune dans son corps D'être riche D'être jeune sur les photos Ou d'être encore vivante D'avoir un jeune dans son corps Bravo Tu connais bien Valérie Alors ça, c'est énorme Qui vient d'être condamné pour avoir obligé sa compagne à se prostituer pour s'acheter de la drogue ? Le Dalaï Lama Benoît XVI L'abbé de la Morandée Ou le grand rabbin de Paris C'est Benoît XVI, c'est un rappeur Benoît XVI Benoît XVI, qui est en fait un... C'est un homonyme C'est un homonyme qui vit à Bordeaux Il n'a rien à voir avec le pape, évidemment Bon, qui est en tête, Stéphane ? Ah, Ramayad est en tête T'étais toujours en tête Bien De toute façon, ça ne change rien Parce que maintenant, il y a le banco Et là, c'est pareil Une question, une réponse, pas de QCM La France aime bien se préoccuper de l'avenir du monde Mais quelle est la part que représente la France Dans la population mondiale ? Dans les 1% ? Ramayad qui a trouvé, c'est 0,0,92% J'accueille maintenant Stéphane Guillon Stéphane Guillon, bonsoir Bonsoir Comment on va ? C'est ma seule copine dans le métier Donc j'en profite Bonsoir A vous Stéphane Guillon Pour la semaine de Stéphane Guillon Et on commence avec la nouvelle offre de l'opérateur SFR Le forfait PS Ce forfait permet d'appeler à volonté une personne que vous détestez Afin de tenter une réconciliation Il paraît que ça ne marche pas Dans le JVD, Anne Sinclair s'enthousiasme de la victoire d'Obama C'est normal Un homme avec autant de pouvoir Et qui ne couche qu'avec sa femme Ça doit remuer des choses Un maître chien ivoirien réclame sa régularisation Un ivoirien sans papier ? Ah non, c'est non, non, non Hortefeu ne voudra jamais Le chien c'est quoi ? Un malinois ? Pure race ? Il a son pédigré ? Ok, le chien c'est d'accord On fait un geste Oh, oh, oh Eh, j'ai dit un chien c'est d'accord Pas deux Il reste trois poilus en Angleterre Quand ils viennent en France On les reconnaît car ils roulent à gauche en fauteuil roulant Les baladeurs MP3 perturbent les appareils cardiaques C'est le moment d'offrir un iPod à mamie pour Noël Jeudi, c'était la journée de la gentillesse Bah j'ai rien foutu, je suis resté à la maison chez moi Tu chocs terriblement Rama Je sais pas comment vous faites C'est un entraînement Ça doit être bien payé, c'est pour ça ? Énormément Trois personnes sont mortes après avoir avalé des gélules pour maigrir On peut voir le résultat ? Ah ouais, quand même C'est dangereux, mais c'est efficace Après une matinée passée à Verdun Nicolas et Carla Sarkozy ont visité l'Expo Picasso Ils se sont fait une journée gueule cassée Qui aurait pu s'achever en allant applaudir Franck Ribéry au Bayern de Munich Des électrodes placées dans le cerveau pour soigner les tocs Il paraît que c'est très efficace J'ai un ami, à chaque fois qu'il interview quelqu'un, il fait Ouais, ouais, ouais Le magazine Voici va s'installer face à une usine d'incinération Ils seront entourés d'ordures C'est bien de bosser en famille C'est maré Jean-Luc, celle-là En Tanzanie, un homme a été arrêté pour avoir voulu vendre sa femme C'est pas le moment de faire ça C'est la crise, le marché de l'occasion est au point mort Même si c'est une deuxième main Qu'elle est plus toute fraîche Gardez-la, faites un effort Lors de l'émission de Laurent Ruquier, Ramaya dément avoir eu une antisèche écrite dans le creux de sa main Il s'agissait d'une course, nous dit-elle, que je devais faire en sortant de l'émission L'émission s'achève vers une heure du matin Elle se tourne à Pigalle Et effectivement, de très nombreux commerces restent ouverts à cette heure tardive Menteur Ça doit être bien payé Une femme de 67 ans est morte écrasée par un corbillard qui effectue une marche arrière Moi qui suis un grand fan d'humour noir À titre posthume, j'aimerais qu'on applaudisse très fort cette dame Ah, dernière minute Dernière minute, le forfait PS marche de nouveau On se parle au Parti Socialiste Gourde dangereuse, loser aigri, flingueuse, ringard Dominique Besner pense que Ségolène pourra rassembler la grande famille du PS Bien sûr, l'important, c'est pas les mots, c'est ce qui se dégage de la personne Regarder ses visages, on sent tout de suite le bonheur, la fraternité, l'envie de se retrouver De serrer l'autre dans ses bras, ses sacs et beau Le reste, c'est des ragots de journaliste, c'est immonde De toute façon, Mélenchon, j'ai du mal à le dire, Mélenchon Mélenchon, il a fait une erreur T'aurais jamais dû partir, tu vas le regretter, tu vas te morder les doigts Comme vous le savez, en P3 Nous recevons l'auteur d'un essai, d'un document, d'un témoignage Ce soir, Patrick Chénet Toujours en compagnie de Ramayad et de Liam Folley Alors Patrick, vous m'avez fait pleurer deux fois dans ma vie La première fois, c'est quand je vous ai vu sur scène Dans une pièce qui s'appelait Skylight, ensuite je suis allé dans votre loge Et j'étais en larmes, complètement en larmes, bouleversé Et la deuxième fois, c'est quand j'ai lu le livre que vous avez publié à la rentrée Qui s'appelle Il est où, Ferdinand, journal d'un père orphelin Chez Michel Laffont, voilà Alors, le vendredi 13 octobre 2006, à 3h19 du matin Votre fils Ferdinand meurt dans un accident de voiture porte d'Auteuil Il a 20 ans Après une représentation de Soleil Noir Il était comédien Et une soirée bien arrosée Un ami le raccompagne Il a 1,68 g d'alcool dans le sang Il prend le périph' dans le mauvais sens Et il percute une voiture qui arrive en face Les deux conducteurs s'en sortent Pas Ferdinand Ferdinand n'est plus là Et vous décidez d'essayer de le faire vivre En écrivant au jour le jour À partir de ce moment-là Vous dites, c'est une seconde naissance J'ai été obligé de faire l'apprentissage d'un nouveau monde C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où Ferdinand disparaît Vous recommencez à apprendre à vivre Dans un monde différent du précédent Oui, enfin, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a toujours Quand il arrive ce genre de catastrophe Il y a avant et après, si je peux dire Évidemment, ce n'est pas pareil C'est quand on a perdu son fils C'était une façon de le faire vivre quelques années de plus Essayer de prolonger, non pas sa vie Mais en tout cas son existence D'une autre manière, puisqu'il n'est plus là En parlant de lui En faisant des films Ce que j'ai fait, j'ai fait un film Et puis en écrivant ce bouquin Qui est un espèce de journal Vous lui parlez, peut-être qu'il vous écoute Vous n'en savez rien, en fait Alors c'est une grande question Parfois, oui, parfois J'avais l'impression que peut-être Il pouvait m'écouter, m'entendre Et qu'on pouvait dialoguer Ou en tout cas, il m'envoyait des signes Je ne suis pas sûr Vous lui dites que vous l'aimez Vous lui dites Je t'aime mon grand T'as l'avantage d'être mort Ça facilite les aveux Et on se rend compte en lisant cette phrase Que les gens qu'on aime Quand ils sont vivants On ne leur dit pas assez qu'on les aime Et là, vous lui avez dit quand il était vivant Mais là, d'un seul coup, évidemment C'est plus facile Je pense que ce n'était pas bien Ce n'est pas très bien de dire toujours à ses enfants Qu'on les aime En tout cas, moi, ce n'est pas mon truc Et une fois qu'il n'est plus là, évidemment Ça prend des proportions Oui Quand j'ai lu votre bouquin, j'ai appelé mon fils Je lui ai dit je t'aime Oui, oui J'en sois beaucoup de l'aide de ce genre Je lui ai appelé Je lui ai dit je t'aime Tu es la prunelle de mes yeux Alors, tu aurais voulu que je sois un peu plus marrant C'est une phrase extraordinaire Tu aurais voulu que je sois un peu plus marrant Je vais essayer de faire plus rigolo Mais bon, c'est un sujet qui, au départ, exclut le comique, quand même Non, mais Ferdinand avait beaucoup d'humour On rigolait beaucoup ensemble Ce n'est pas un bouquin particulièrement drôle Mais de temps en temps, oui Un peu de distance Un peu d'humour Un peu de déconnage Il aimait bien ça On rigolait beaucoup tous les deux Alors, vous avez tout un tas de rituels depuis Quand vous arrivez dans une chambre d'hôtel Vous disposez des photos de lui Sur le bureau, sur la télé, sur la table de nuit C'est-à-dire qu'en fait, vous Ce qui est extraordinaire dans cette histoire C'est que vous Ça doit vous faire souffrir Mais ça vous fait moins souffrir De continuer à mettre ces photos Que de ne pas les mettre, apparemment C'est à la fois une douleur et un bonheur Je ne supporterais pas De mettre le couvercle de Ferdinand De ne plus en parler De ne plus voir De ne plus faire des choses Je suis très pour le rite Il y a un autre rituel qui est incroyable C'est que chaque mois Dans la nuit du 12 au 13 Vous veillez jusqu'à 3h19 Qui est l'heure de sa mort Et vous envoyez à ce moment-là À 3h19 des textos Oui, à ma fille et à la mère de Ferdinand Et pour vos autres enfants, ce n'est pas terrible Ce culte de l'enfant mort ? Vous n'avez pas peur ? Non, non, non La fille, non On est très solidaires là-dessus Oui, on est très On est très pour le rite On est très pour la commémoration On est très pour le souvenir Pour l'existence qui perdure Malgré que physiquement Il ne soit plus là Et définitivement plus là Alors vous avez un autre rite aussi Jeter des fleurs À l'endroit où l'accident a eu lieu Oui Vous êtes sensible aux petits signes C'est-à-dire que si la fleur tombe au bon endroit Je me dis Pourquoi ne pas le faire ? J'ai envie de le faire C'est aussi bête que ça Si je ne le faisais pas Je me sentirais Encore plus malheureux Oui Ou mal Ou coupable Non, Ferdinand Il avait 20 ans Il est mort Ça vous aide ? Je ne fais pas ça pour que ça m'aide Je fais ça pour Ferdinand Alors Il y a des trucs de fou C'est-à-dire que vous pensez à un moment À ralentir les cigarettes Pour rester en bonne santé Et pour que continue à vivre Ce qu'il y a en vous de Ferdinand C'est-à-dire que si je meurs Ferdinand existera moins J'ai décidé un petit peu de ralentir Parce que je me dis Si je fume Et que j'attrape une saloperie Et que je meurs Ce n'est pas bien pour Ferdinand Au moins ça Au moins ça Qui continue un tout petit peu À travers moi Alors Vous lui laissez des messages Sur sa boîte vocale Et vous avez peur d'en laisser trop Parce que vous dites Que la boîte vocale Va être saturée Jusqu'au jour où Orange vous dit Voilà Le numéro n'est plus attribué Bah oui Donc je ne pouvais plus entendre sa voix Bah oui C'est la loi C'est le règlement Alors Dites-moi quand même Ce jour-là Ferdinand avait quand même Pas mal picolé Moins que le gars qui conduisait Mais il avait pas mal picolé Ils buvaient beaucoup C'est-à-dire que Comme tous les gamins Les ados Les jeunes adultes Ils se font des défenses C'est-à-dire que Quand ils sortent Ils vont jusqu'au bout Pour sortir Ils avaient besoin d'une dose Ils se retrouvaient Ils continuaient Il y avait pas Nos limites Ouais Mais vous lui disiez vous Il faut pas que tu picoles autant Ou non ? Oui bien sûr Alors vous dites La mort me fait plus peur C'est-à-dire que J'étais super hypochondriaque J'étais toujours peur D'avoir des trucs Et tout Et là d'un seul coup Vous prenez des choses Avec C'est-à-dire qu'on a toujours peur De la mort Et là Elle m'a bien niqué En tout cas C'est pas moi Mon fils Mais j'ai plus peur Parce qu'avant J'étais très hypochondriaque Vous pensez que la mort Vous a fait ce qu'elle pouvait Vous faire de pire En fait Oui voilà Donc je suis relativement dégagé Par rapport à ça Alors voilà Vous avez fait une association Donc Bec Bédé vous a trouvé Un très beau slogan Amuse-toi mais reste vivant Amuse-toi mais reste C'est une chanson des Big J Ouais c'est bien Bon c'est une association Qui lutte contre La conduite en état alcoolisé Chez les jeunes De faire des films là-dessus Qui est de dévaloriser L'image du type Qui conduit bourré C'est-à-dire qu'en fait Le ringard c'est plus celui Qui ne boit pas C'est celui qui boit Voilà C'est assez compliqué à faire Mais on y arrive Et même Oui c'est ça Alors Alors Il y a eu un procès Le conducteur de la voiture A pris trois ans Dans six mois ferme Vous lui en voulez au gars ? Oui et non J'en sais rien Parfois oui J'ai jamais eu De grande colère J'ai eu Dans le bouquin Vous avez des mots Genre Connard Voilà Connard c'est pas terrible Pas très méchant Non absolument C'est un connard Parce qu'il n'était pas à la hauteur Je dis qu'il n'était pas à la hauteur C'est tout Il a picolé Voilà Oui c'est ce que vous dites Il a picolé Il n'a pas maîtrisé la situation Il n'a pas maîtrisé Oui Vous voyez Moi je crois que Conduire bourré C'est pas un tabou Tout le monde le fait Tout le monde l'a fait On revient à une soirée Dans un restaurant Et je pense que le jour Dans les consciences Dans les esprits On se dira que Conduire bourré Un peu allumé Même un peu Un peu pété C'est un tabou Ça se fait pas C'est transgresser Une loi dure À ce moment-là On aura gagné Ouais Donc c'était Salut les terriens Avec Patrick Chénet Il est où Ferdinand Chez Michel Laffont Home sweet home De Didier Le Pêcheur Ramayad Les droits de l'homme Expliqués aux enfants De 7 à 77 ans Au seul Merci d'avoir été avec nous Yann Folli Le DVD De la folle parenthèse Sur ce tag Extraordinaire L'Olympia Le 30 et le 31 décembre En tournée Dans toute la France Voilà Jean-Luc Mélenchon Pour son nouveau parti Le parti de gauche Voilà Je vous laisse En compagnie De mes amis De Grelon de Maxine A la semaine prochaine Salut les terriens Et pour être sûr De ne rien rater De Inarditube Abonnez-vous Et mettez un pouce bleu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada